on va commencer ce matin les mesures des deux grandeurs clés sur d'abord le pivot, nous avons dit qu'on va passer toute la journée sur un pivot les deux grandeurs, il s'agit de la perméabilité KSAT le processus de collecte des données, on va faire la partie du double anneau et puis il y a la mesure de la pluviométrie et des doses apportées qu'on va faire par la mesure avec des récipients que l'on va transvaser après dans des éprouvettes ou dans des bêchers gradués donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment nous mesurerons les deux paramètres basiques le KSAT, la saturée électrique, la conductivité et la température pour l'infiltration rate, pour cela, nous allons utiliser le double ring infiltrometer pour KSAT et pour l'infiltration rate des machines, le pivot, nous allons utiliser les récipients et chaque groupe, vous êtes ici, 11 groupes, chaque groupe va recevoir un kit, un kit composé de 10 différents types d'éléments, ces éléments sont ce qu'on va recevoir ? Il y a un double ring avec ce bouton de bois qui servira pour pousser le double ring Donc vous avez le double ring, c'est le premier élément et le deuxième élément, c'est le bois Le troisième élément est un niveau que vous utilisez pour être sûr que l'infiltrometer, les deux rings sont horizontaux, au niveau de l'infiltrometer et vous recevez aussi un hammer, donc chaque élément est numéré, c'est pour le groupe 9, par exemple et vous recevez aussi ce couver, ce couver est utilisé pour protéger, quand vous faites le test, pour protéger contre la pluie qui vient de les sprinklers de l'infiltrometer, sinon votre data sera incroyable. Donc, c'est combien d'éléments ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ? C'est ceci, c'est le ruler, pour mesurer la quantité de l'eau qui a été infiltré. Ceci, c'est ceci. Vous recevez aussi cet outil pour placer dans le bois. Ceci, c'est pour la mesure de l'infiltration de l'infiltration, pas l'infiltration de l'infiltration, mais l'application des sprinklers. C'est ceci, je vais parler de l'autre, ceci aussi, et celui-ci. C'est ceci. J'ai 6 éléments ici. Le 7e, c'est celui-ci, qui est utilisé pour relancer la pluie dans le double-ring de l'infiltrometer. Donc, le 7e, c'est le 8e. Ceci est utilisé à la fin, au cours de la nuit, quand il est près de l'infiltration de l'infiltration de l'infiltration, vous utilisez la pluie de l'infiltration de l'infiltration, vous prenez le 8e et vous prenez, pour l'infiltration totalement. En plus de manière smoother. Donc, c'est 8. Et puis, le 9 composant est celui-ci. Il est principalement utilisé pour la mesure de l'application des sprinclers des pivots. Et puis, vous avez ces boxes, vous avez 12 par groupe. Donc, vous placez les sprinclers qui seront assignés à vous. Vous placez, en un uniforme manière autour du sprinclers des pivots. Vous placez cela. Bien sûr, quand vous mesurez, vous placez, pendant que le sprinclers n'a pas atteint à vous. Parce que le pivot se tourne. Donc, vous placez avant que l'eau vous atteint. Be sure que tout est terminé pendant que vous placez, pendant que le pivot se tourne. Donc, vous pouvez commencer votre watch et vous recevez la quantité d'eau dans ces morceaux. Cet morceau, vous l'utilisez pour placer. Pour placer les morceaux dans l'eau, pour que le pivot soit au niveau de l'eau. pour que le pivot soit au niveau du pivot soit au niveau du pivot. OK ? C'est ce que nous allons faire. Maintenant, en français, chaque groupe va recevoir 10 éléments. Il y a une partie qui va servir pour la mesure de la perméabilité par la méthode double anneau. Et il y a une partie qui va servir pour la mesure de la pluviométrie des aspects et des doses appliquées. Puisqu'on peut savoir aussi les doses appliquées. Donc, si je commence par le double anneau, vous recevez d'abord un, le double anneau lui-même. Deux, vous allez recevoir chacun un marteau. Trois, un morceau de chevron. Et puis quatre, vous allez recevoir aussi un niveau maçon. Le niveau maçon sert à assurer l'horizontalité des doubles anneaux. Donc, le double anneau, il s'enfonce. Il faut que vous l'enfonciez au moins cinq centimètres dans le sol, hein. En tapant, justement, en tapant comme ça, hein. Et en bougeant sur des axes de diamètres qui sont perpendiculaires, hein. Et à chaque fois, vous vous assurez de l'horizontalité en mesurant. Bon, à chaque fois. Disons que quand vous serez sûr que vous avez enfoncé au moins cinq centimètres. Voilà. Donc, ça, c'est combien d'éléments je viens de mentionner ? Quatre éléments. Ils sont là, là. Hein. Donc, une fois que vous avez fini ça, vous allez remplir les doubles anneaux. Donc, les deux compartiments, hein. Même si la mesure se fait surtout dans l'anneau interne, vous remplissez les deux compartiments jusqu'à ras-bord. Quand je dis ras-bord, bon, vous remplissez d'abord avec le seau. Ça, c'est assez... On va dire que c'est assez rapide. Mais vers la fin, là, il faut que vous préliviez l'eau doucement pour être sûr d'arrêter à ras. Parce qu'on fait les mesures à partir de la bordure, en fait. quand on a déclenché le chrono, eh bien, on fait la mesure de la quantité d'eau infiltrée qui correspond à un intervalle de temps. Ça, on vous a expliqué déjà. Le protocole stipule que la première série de mesures, il y en a trois, ça se passe à un intervalle de 10 minutes. Deuxième série de minutes, intervalle de 20 minutes. Troisième série de mesures, intervalle de 30 minutes, etc. Mais vous pouvez commencer à 20 minutes. Ça dépend de la nature du sol. Si vous voyez que le sol a tendance... surtout, on a conseillé de commencer à un endroit où le sol est déjà assez mouillé pour être près de cassate. Donc, vous aurez moins de données à collecter. Mais minimum, minimum neuf. Si on peut avoir neuf, c'est bon. Neuf données. Pour des raisons statistiques. Bon. Donc, vous mesurez avec... à partir du bord. Repérez un endroit du bord où vous allez plonger chaque fois la règle pour mesurer l'écart de la surface libre par rapport à la bordure. Et vous notez ça en face de l'intervalle de temps. Une fois que vous avez mesuré, vous remettez l'eau immédiatement. Puisque le laps de temps qui va s'écouler là, il n'est pas pris en compte. Vous allez ajouter les delta T après pour avoir le temps cumulé. Donc, plus le laps de temps là est long, plus il y a d'erreurs. Donc, essayez de réduire ça au maximum. Bon, on n'est pas, disons, quelques secondes près quoi. Mais essayez de réduire ça au maximum. Bon. Donc, vous mesurez. une fois que vous avez mesuré, vous remettez à ras bord. On n'attend pas. Ça c'est, on essaie d'approcher le principe de l'infiltromètre à niveau constant. Voilà. Donc, ne laissez jamais l'eau aller trop loin. Il faisait une série de mesures alors que l'eau est, le niveau de l'eau est trop bas à l'intérieur de l'anneau de mesure là. Bon. Donc, ça c'est le principe comme ça. Et bien sûr, vous savez comment traiter les données. si vous avez des Delta T et des Delta H, vous utilisez le trichement d'un logiciel pour faire la courbe d'infiltration cumulée qui vous donne en même temps la régression non linéaire qui vous donne la valeur de KSAT. Bon. J'étais à un numéro combien ? C'est 4, 5, 6, 1, 7, et puis 8. j'ai parlé de tout ça. Donc, tout ça, c'est pour le double anneau. Les deux qui restent là. Bon. Il y a même un petit récipient que je n'ai pas ici. Voilà. Bon. Ça, c'est un bécher gradué. Ça va être très utile pour la mesure de la pluviométrie parce que vous allez placer uniformement, donc, les... Comment on appelle ? Les récipients là autour de votre asperseur en creusant avec cet outil et une fois que vous avez recueilli assez... C'est pas assez même. Lorsque le pivot aura fini d'apporter l'eau dans vos récipients, vous pouvez commencer maintenant à collecter et vous noter les valeurs puisque ça, là, c'est gradué. C'est à 20 millimètres, 40 millimètres, bon, jusqu'à 100 millimètres. Vous recueillez et vous savez à peu près après comment on fait le calcul de la moyenne pour avoir la pluviométrie. Bien sûr, le temps est compté. Donc, voilà les 10 éléments du kit. Je vous ai envoyé déjà la carte des appareils de la SN Sosugo. Normalement, vous devez savoir déjà on est où. Ça, c'est quel PK. C'est sur la carte. Donc, ce que je vous demande, c'est de localiser c'est quel pivot vous êtes. Et on va vous placer régulièrement, donc, le long du pivot. Chaque fois, il faut que vous releviez au GPS votre localisation. j'ai dit qu'après les mesures, vous allez donner, vous allez mettre, vous allez démocratiser toutes les données. Chaque groupe travaille pour son rapport sur l'ensemble des données du pivot. pour le double anneau. Pour le double anneau, vous placez là où c'est déjà passé. Parce que c'est mouillé là-bas. Pour gagner du temps. Parce que c'est le double anneau qui vit. Voilà. Mais, pour la pluviométrie, vous êtes obligés de placer ici. Vos 12. Donc, voilà. Par exemple, supposons que vous, on va prendre cet espèceur-là. Celui-là, qui est au milieu. Vous pouvez compter rigoureusement après moi. Mais, c'est au milieu de la travée. Donc, vous allez placer vos pots là, ici. On a dit que l'intervalle entre les... C'est combien ? 5 mètres. 5 mètres. 5 mètres. Donc, vous placez les pots là. Vous prenez le centre. Il y en a combien ? Il y en a... 12 hein ? Essayez de mettre un peu sur une circonférence là. Mais avec un rayon de, on va dire, de 2 mètres. Et pendant ce temps, comme vous êtes nombreux là, deux autres vont placer le double anneau là-bas. Mais il ne faut pas que... Bon, vous pouvez placer un endroit où l'eau tombe. En ce moment, il faut couvrir. D'accord. L'idée de plan, là où c'est mouillé, vous avez compris, hein ? C'est pour intercepter la courbe là, vers la fin, pas loin de Kassat. Ok ? Donc, vous placez... Ici, le premier groupe va se mettre ici. Et vous placez... en ligne avec ce sprinkler, vous placez votre centre. Et sur la circonférence, vous placez votre 12 boxes. Ok. Avec un rayon de 2 mètres. Ok. Donc, ça va être pour le premier groupe. Donc, vous collectez l'eau de ce sprinkler, de l'autre, et de l'avant. Peut-être aussi de l'autre, je ne sais pas. Parce qu'il y a un vent. Ok. Ok. Mais ne l'oubliez pas de mesurer votre GPS localisation. On va mettre le deuxième groupe ici. Comme ça, le dernier travail, je vais mettre deux groupes aussi. Ok ? Donc, le deuxième groupe sera dans le premier groupe aussi. Et dans le dernier groupe, je vais mettre deux groupes. Donc, vous allez rester ici. Faites attention. Il est déjà venu. Donc, vous placez ici. Ici. Le deuxième groupe. Ok. Parce qu'il est avancé rapidement. C'est plus rapide. C'est plus rapide. Ok. Et puis, vous mettez votre double ring sur l'autre côté. Groupe 3. Vous serez en face de cet espérateur. Là. Un rayon de 2 mètres. Vous placez autour. autour. Ok. Et vous allez chercher un point de l'autre côté pour placer votre double anneau. Chargez deux personnes de ça. Ok. 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 C'est-à-dire que vous distribuez 2 mètres, 2 mètres, uniformément vos 12 pots, sur un cercle. Voilà, sur une circonférence. Sur une circonférence de 2 mètres. Ce n'est pas grave si l'asperceur en venant dévie un peu de votre centre. Ça, ce n'est pas grave, parce qu'on cherche la valeur moyenne, puisque normalement il y a un recouvrement. On ne peut pas séparer l'eau apportée par cette asperceur avec l'eau de cette asperceur. Donc, du point de vue de la plante, elle reçoit une dose, c'est combien ? Placez-vous au point de vue de la plante, c'est combien la plante reçoit ? Et quelle asperceur ? En face de cette asperceur. Ça. Oui ? D'accord. Ok. Le centre, René, là, faites un cercle de rayons de 2 mètres et placez vos 12 pots, assez uniformément répartis. Les 12, là, en même temps, sur le cercle. Voilà. Vous n'allez pas mesurer, il ne faut pas perdre du temps à mesurer ça, regardez à l'œil. Ce qu'on veut, c'est la valeur moyenne. Dès que l'eau commence à tomber dans le premier pot, déclenchez. C'est une valeur moyenne, on veut, là. Et quand l'eau finit d'arroser le dernier pot, arrêtez. Quand vous rapportez le volume d'eau recueillie dans un récipient, parce qu'il faut le recueillir individuellement, après vous faites la moyenne. C'est exactement comme un cambouin, c'est. Volume d'eau recueillie dans un récipient, divisé par la surface d'ouverture, vous avez un millimètre par heure la pluie. C'est une valeur moyenne, c'est une valeur moyenne. C'est une valeur moyenne, c'est une valeur moyenne. C'est une valeur moyenne, c'est une valeur moyenne. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une valeur moyenne. Sous-titrage ST' 501 ... 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